Bien évidemment, une visite dans les coulisses de l'église à la Réunion. Peu d'entre nous le savent, le pape François a fait de cette année 2015 l'année de la vie consacrée. Occasion toute trouvée pour parler des vocations. Ils sont frères ou sœurs et vous allez voir comment ils vivent dans leur congrégation au service des autres. Un reportage conforme à signer ce soir, Jean-Régis Sramsami, Claude Testa. L'objectif c'est de prendre conscience... Ce matin-là, il est question d'un phénomène de société. La pousse et ses conséquences graves. Pour montrer le droit chemin, sœur Fabienne a recours à une image qui parle aux jeunes. Le film à la mode Fast and Furious. Le grand écran au cinéma, ils ont déjà vu ce film Fast and Furious. Et donc, effectivement, j'ai dit, tiens, quand j'ai vu le journal, l'article, j'ai dit, attends, allons, on va travailler là-dessus, on va les aider à réfléchir. Je ne sors pas de mon statut de vie religieuse, mon statut reste le même, mais je me dis que je dois être aussi informée de ce qui se vit, de ce qui se passe autour de nous et que la vie religieuse n'est pas à côté du monde, mais nous sommes dans le monde sans forcément épouser l'esprit du monde. Première observation, les personnes dites consacrées ne vivent pas obligatoirement dans un cloître. Ce cours baptisé pastoral permet aux lycéens d'échanger sur un ton léger de problèmes souvent lourds. Au lycée Cluny de Saint-Huzanne, les classes comprennent parfois des jeunes de confessions religieuses différentes. On ne parle pas que de faits divers, on parle aussi de religion, on parle un peu de tout, on peut dire ce qu'on pense, et ça va bien, elle nous écoute, elle nous comprend, même si c'est une soeur et qu'on est des jeunes. On avait parlé du sujet de la gamine, non, parce qu'il y avait des personnes qui ne savaient pas qui c'était qui, et on en a parlé et ça a permis aux personnes de savoir qui c'était. La vie consacrée recouvre une grande variété de publics. On pense principalement aux prêtres et aux congrégations religieuses, mais d'autres entités y font aussi partie. C'est à la résidence Saint-Huzanne, au cœur du chef-lieu, que nous reçoit Édouard Honnel. Il fait partie de l'ordre des Jésuites. La compagnie de Jésuites s'est installée dans l'île dans le courant du 19e siècle. Notre interlocuteur est bien placé pour définir la vie consacrée. La pauvreté, la chasteté, l'obéissance, ça c'est certainement les trois axes. Cela dit, la vie religieuse, la vie consacrée, c'est aussi la prière, c'est évidemment aussi l'exercice du service de la charité envers les uns les autres. La plupart des congrégations religieuses sont nées autour des questions d'éducation des pauvres, de service des malades, de choses comme ça. Autre vision de se vivre ensemble dans l'église, l'aspect social. L'association pour l'accueil des mamans de la Réunion, plus connue sous le nom d'Amaré, a été créée par une religieuse il y a plus de 30 ans. Dans ces locaux discrets et indispensables, une dizaine de jeunes filles-mères y séjournent. Soeur Bénadette est leur confidente, avec quelques bénévoles, elle essaie de constituer un parcours pour ces mamans souvent trop jeunes. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour une jeune de 13-14 ans d'avoir un enfant, mais il y a des jeunes qui prennent vraiment à cœur leur rôle de mère, leur responsabilité. Lorsque ces jeunes mères retournent chez elles, elles puissent devenir indépendantes et prendre leur vie en main, devenir autonomes. Sculpteur, Karl-Lauricourt possède un atelier à Saint-François. Ce bois, récupéré au fond de mer, est appelé à se transformer en chef-d'œuvre. Mais le talent de cet artiste d'origine mauricienne, c'est aussi de se consacrer aux autres. Il y en a beaucoup dans le monde qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup à La Réunion, mais qui font mille choses différentes, qui sont enseignants, qui sont artistes. Je connais des collègues jésuites, il y en a même un qui est facteur. Il y en a d'autres qui sont dans l'audiovisuel, il y en a d'autres qui sont dans l'art, comme moi. Les masques qui sont là, c'est un collègue. Je suis religieux et j'ai fait un vœu de pauvreté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'appartienne. Tout ce que j'ai m'est donné par la congrégation à laquelle j'appartiens, l'ordre des jésuites, et tout ce que je puis rapporter par un travail quelconque passe par une caisse commune. Donc je n'ai rien en propre, je ne suis pas propriétaire de quoi que ce soit. Les jésuites et les autres congrégations ne sont pas directement dirigées par l'évêque, mais la cohésion est le maître mot pour ces différents organes. Au total, les consacrés sont au nombre de 350 à La Réunion. Sous-titrage ST' 501